Musique 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 Je m'appelle Loïc Lopez Musique 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 J'ai toujours vu un petit peu ça et tout, parce que mon père, il pratique et tout aussi. Donc j'ai toujours un peu baigné là-dedans, donc je voulais faire un sport de combat. Je suis arrivé ici, donc j'ai fait la boxe anglaise, puis j'ai jamais arrêté. J'aime bien, mais ça défoule bien, puis c'est un mode de vie maintenant. J'ai l'habitude, donc pour moi c'est normal de venir à la boxe. Quand on est en préparation, c'est assez strict, il faut faire gaffe parce qu'on mange et tout pour le poids. Parce que moi je suis en mode 64, donc il faut toujours que je sois à la limite du poids. Donc ça c'est vraiment que dans les périodes de compétition. Pendant 2-3 mois, il faut faire vraiment attention, sinon après à côté on peut se laisser un peu aller. Concentré, j'ai hâte que ça commence. Un petit peu stressé, c'est normal, on est tous un peu stressé, mais concentré, beaucoup concentré. Je me dis qu'il faut que je boxe bien, j'imagine un peu le combat dans ma tête, je me chauffe bien, et puis je me dis qu'il faut que je donne tout. Parce que tout le travail qu'on fait en entraînement, il faut qu'on montre ce qu'on a fait à la salle, à la salle. Après ça part tout seul. Premier round, on a le temps, on jauge un petit peu. Premier round, on jauge un peu son adversaire, on voit qu'on boxe. Puis après on est parti dedans, là il n'y a plus de stress, il n'y a plus rien. On a envie de gagner et puis c'est tout. Gagner un raid de l'arbitre, 2-3 fois, c'est mieux, on est content. On dit que le travail marche bien. Rapidité peut-être, rapidité, coup d'œil. Moi, je n'avance pas trop, je boxe plus en reculant et skiff, tout ça. Plus à rien et tout. Je travaille beaucoup la mobilité, après je sais faire les deux, mais je travaille plus en mobilité, des axes, skiff, tout ça. Je ne suis pas spécialement de coups préférés. Je vois par rapport à comment le mec il boxe et puis j'essaye de faire ce qu'il faut pour gagner. Il faut être fort dans sa tête quand même, des fois ce n'est pas facile. Quand on est blessé et tout, on se dit peut-être que je ne reboxerai pas, c'est dur. Après, il faut essayer de passer au-dessus puis continuer. Être serré avec le gars et puis celui-là qui sait le plus entraîner ou qui est le plus déterminé, c'est lui qui va gagner. Je préfère, mais au moins, on peut s'en prendre qu'à soi-même. S'il y a un problème, on s'en prend qu'à soi-même, on ne peut pas s'en prendre aux autres. C'était mon objectif, c'est clair. J'attendais ça, puis il dit que je n'ai plus, j'ai fait. Moins de protection, déjà, j'aime bien, parce que le casque, ça me gêne. Je n'aime pas tout ça. Donc, moins de protection. Et puis, on peut mieux se poser, parce que le combat, il dure plus longtemps. C'est 4 fois 3 minutes au lieu de 3 fois 3. Donc, on peut mieux voir comment gérer son combat. Quand on prépare un combat, c'est quasiment tous les jours. 2 heures par jour. Si je ne suis pas à la salle, j'essaie minimum d'aller courir, quoi, pour m'entraîner tous les jours, quoi, pendant au moins 2 mois. C'est la préparation. Le dernier mois, on commence bien à fatiguer. Je suis mort, je me dis vivement le combat, quoi. Boxe, mise de gants 2 fois par semaine, beaucoup de courses, beaucoup de fractionnées courses, et puis un petit peu de muscu 1 fois par semaine, quoi. Donc, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Mais on en fait un petit peu, quand même. J'ai des bons souvenirs, ouais, que j'avais été au Maroc, faire une semaine au Maroc. Avec Pays de Loire, on avait fait contre le Maroc, là-bas, là. C'était pas mal qu'on était une semaine là-bas. Puis à la fin, on avait fait un combat et j'avais gagné. Donc, ça, ça m'a marqué, quoi. C'est pas forcément violent, non. C'est plus, on appelle ça le no-glor, quoi. C'est plus de la technique. Et si on sait bien boxer, on sait esquiver les coups, ça fait pas forcément mal, quoi. Après, quand on a une blessure, c'est vrai que ça revient vite. C'est quand on se fait mal quelque part. Après, vu qu'on s'entraîne beaucoup, les blessures reviennent vite. Bon, après, il faut faire avec, quoi. On a toujours mal quelque part, même quand on est en mode de préparation. Donc, il faut s'entraîner avec. Je me sens bien. J'ai toujours été avec Nicolas, donc avant, il était dans un autre club. Après, on est venus là et puis je suis toujours resté avec lui. Donc, je me sens très bien, quoi. On fait souvent des rencontres avec d'autres clubs, des champions et tout. On va les voir, puis on met les gars avec eux, quoi. Pour bien se préparer, justement, avant les combats. La motivation, il faut de la rigueur, quoi. Il faut venir beaucoup s'entraîner. Si on vient une semaine, une fois par semaine à la salle, ça sert à rien, quoi. On veut vraiment être fort, il faut venir beaucoup, quoi. J'espère faire une petite carrière professionnelle, faire 10, 15 combats. Après, je ne vise pas vraiment trop haut, quoi. Je veux juste faire quelques combats comme ça, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada